Hello, je suis aux Etats-Unis dans la ville de Nashville et j'ai profité de ce voyage où je participe à Mastermind ici pour vous parler d'entrepreneuriat parce qu'on est dans l'un des pays les plus entrepreneuriat du monde, n'est-ce pas ? Et puis, moi, je me suis mis devant ce panneau stop à contre-jour parce que je voulais vous parler de ça, de ce que vous devez renoncer pour aller chercher ce que vous désirez vraiment. Quelques fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Par contre, en réfléchissant à ce qu'on ne veut pas, ça nous élimine certains chemins pour aller là où on veut vraiment. Un exemple que je donnais à l'époque où je faisais un blog sur le développement personnel pour les hommes, je disais que, très intelligemment, que si on voulait une relation durable, sérieuse avec quelqu'un, il fallait parfois interrompre d'abord les relations qu'on a actuellement avec la personne en couple. Par exemple, moi, je sais que maintenant, je ne suis plus célibataire, donc je suis moins attentif à ce genre de choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chez les femmes, plus que peut-être les hommes, beaucoup de femmes restaient avec un homme par habitude. Et du coup, parce qu'elles ont l'habitude de rester avec ces hommes-là, elles passaient à côté de certaines opportunités. Par exemple, un gars qui s'intéressait à cette femme allait se dire « Bon, vu qu'elle est en couple, je ne vais pas aller voir si je peux essayer de sortir avec elle. » D'accord ? Et c'est pareil en fait pour l'entrepreneur. Par exemple, vous avez un job, c'est la routine, vous avez l'habitude d'avoir ce job et vous vous dites « C'est comme ça. » Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat, tant que vous n'avez pas tenté, tant que vous n'avez pas essayé, tant que vous avez… Et contrairement à la relation de couple parce que là, l'exemple se termine là où dans les films, on le voit souvent et c'est basé sur la vraie vie où on commet des adultères pour tester un autre partenaire. Là, vous ne trompez pas votre entreprise, votre boulot en tant que salarié en tentant autre chose. Mais par contre, à un moment donné, il va falloir dire « Stop ». Ok ? « Stop ». Si je veux perdre du poids, il faut que j'arrête la malbouffe. Si je ne veux plus avoir de bon shit, il faut que j'arrête la cigarette. Si vous voulez une vie heureuse et que vous êtes malheureux dans votre entreprise en tant qu'employé, il va falloir chercher autre chose et ne pas juste vous contenter de ce que vous avez toujours eu. Dites « Stop » à quelque chose pour tourner dans la bonne direction. D'accord ? Et si le salariat est quelque chose que vous voulez quitter, ce que je vous invite à faire, c'est que j'ai deux invitations pour vous. Si vous n'êtes pas sûr déjà, si vous dites « Ok, je ne sais pas si le salariat, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est mieux pour moi ? » Ça tombe bien, j'ai un webinaire qui a lieu le 29 octobre à 18 heures où on va parler de ça. Et on va se poser la question « Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour vous ? » On va voir par trois étapes, par une série de questions, si vraiment c'est fait pour vous. Parce que si ce n'est pas fait pour vous, oubliez, ça va passer à autre chose. Et si vous êtes sûr que c'est fait pour vous et que vous voulez un accompagnement, ce que je vous propose, c'est de vous renseigner en bas de cette vidéo pour le programme « Partir de rien ». C'est un programme sur six semaines où j'accompagne les débutants de A à Z à lancer un business en ligne. Ça ne veut pas dire qu'en six semaines, on crée une multinationale, mais en six semaines, vous allez pouvoir trouver ce que vous aimez à partir de ce que vous aimez, avoir une idée, puis la tester, puis commencer à vendre un premier produit. C'est ça que je vous promets. Et je peux vous dire qu'en six semaines, vous allez faire ce que vous allez faire en six mois si vous êtes motivé ou en un an, deux ans, trois ans, si vraiment vous voulez démarrer ça seul de votre côté. Donc, si vous êtes partant, si vous voulez nous rejoindre, c'est la dernière session de « Partir de rien » tel que je le formate actuellement, c'est-à-dire avec six sessions de coaching en groupe. C'est-à-dire que chaque semaine pendant les six semaines, on va se retrouver en groupe de deux à cinq personnes en petit format pour que je puisse vraiment vous accompagner individuellement. Et donc, ce coaching-là vous permet d'avoir quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui a dix ans d'expérience pour vous accompagner plutôt que juste regarder des vidéos de formation génériques. Non, là, je vais vraiment vous accompagner. Et ça, c'est la dernière fois. OK, si vous regardez cette vidéo, c'est la dernière fois que je fais ça. Après, je ne ferai plus ça parce que c'est assez prenant en fait et parce que je veux me consacrer plus à mon mastermind, au coaching en un an. Mais si vous voulez vraiment profiter de cette dernière opportunité pour travailler avec moi, renseignez-vous sur le programme « Partir de rien ». Il reste des places, donc inscrivez-vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas où, mais ce sera aux États-Unis.